bonjour à toutes bonjour à tous aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la catégorie fiabilité sur la chaîne le garage pts merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous suivre à commenter à aimer la chaîne sur le garage pts youtube facebook et instagram comme d'habitude je lis tous vos commentaires même si je réponds pas systématiquement parce qu'effectivement il y en a de plus en plus et c'est vrai que c'est vrai que c'est pas forcément évident tout le temps de de répondre à tout le monde mais en tout cas je vous remercie encore une fois c'est un plaisir de vous suivre de manière de manière régulière chaque chaque semaine donc aujourd'hui on va parler de la fiabilité de cette voiture vous aurez peut-être reconnu bien que son kilométrage ne soit pas particulièrement élevé pour un bilan fiabilité mais ça nous permettra hop je vous montre 105 mille kilomètres donc c'est pas énorme mais ça va surtout ça va être surtout le prétexte de de parler de ce véhicule qui est plutôt très connu et aborder les problèmes éventuels que vous pouvoir rencontrer à l'achat est donc une peugeot 207 première génération les deux 2007 donc la 207 est sorti en 2006 la celle ci c'est une 2007 c'est une un litre 6 hdi 90 chevaux et donc on va parler précisément de la peugeot 207 en version 1 litre 6 hdi sachant qu'il ya deux versions de puissance 90 chevaux et et 110 chevaux sur ces sur ces voitures sur la partie extérieure donc qui va être commune à à toutes les les 207 première génération et cette finition pardon j'en ai pas parlé c'est la finition sport donc avec les anti brouillard en bas des en bas des départs chocs la première chose que l'on peut voir sur sur ces 207 c'est les grands phares à l'avant qui ont qui ont beaucoup pris en termes de taille sur ces 207 c'est un peu la même chose avec les 308 qui était sorti un tout petit peu après c'était le style peugeot de la fin des années 2000 alors malheureusement ces phares bas sont très grands et ternissent très vite manière très régulière donc là ils n'ont pas été refaits voyez la voiture à 100 mille kilomètres et malheureusement sont déjà bien bien attaqué donc c'est un petit peu dommage et ça ça va être un problème récurrent que vous allez retrouver sur sur ces voitures là c'est ce problème de ce problème de terminissement de feu il ya des marques qui maîtrisent un peu mieux ça c'est vrai que c'est ça a été souvent le cas sur les voitures de ces générations qui ont une dizaine d'années ces voitures là sont souvent marquées par par ses soucis de feu alors les 207 c'est vraiment c'est vraiment caractéristique de cette voiture si les phares n'ont pas été changés et pas ils sont ils sont tout de suite très très abîmés ou alors il faut vraiment que la voiture était très bien conservée et si la voiture a dormi dehors comme comme c'est le cas là bah voilà vous avez les phares qui ternissent donc à un moment donné le problème c'est que ça ne passe plus au contrôle technique donc ça c'est un point assez assez négatif sur ces voitures un deuxième point que on remarque régulièrement sur les 207 c'est la qualité des baguettes sur les sur le toit de chaque côté à droite et à gauche alors souvent il ya ces trucs qui se décroche la peinture elle pas voyez là il ya tout ça qui s'en va ça se casse assez assez régulièrement assez facilement la qualité des baguettes et pas et pas terrible terrible certaines marques également qui font qui font un petit peu mieux de ce côté là et je pense on va trouver la même chose de l'autre côté ce que c'est tellement récurrent sur ces voitures c'est un peu moins prononcé mais c'est pareil on a ce on a ce plastique qui se qui s'en va encore une fois là c'est une voiture qui a été utilisée normalement qui n'a pas eu de qui n'a pas été je dirais s'agouiner mais qui par contre bas dormi dehors à rouler comme une voiture de ville peut rouler donc c'est plus de l'utilisation réelle plutôt que évidemment il y en a certains qui vont prendre extrêmement soin de leur voiture et et qui vont qui vont pas avoir ce genre de désagrément mais c'est en tout cas ce que vous allez trouver de manière générale sur les sur les voitures on sait pas pour critiquer mais c'est c'est un fait à 207 a le mérite de disposer de baguettes en tout cas sur ces versions sport de couleur noire certaines ont les baguettes peintes quand elles sont noires elles ont mais on peut le voir elles ont elles tiennent plutôt bien il y a eu également une petite amélioration sur ces sur ces bandeaux bien que ce soit pas parfait on peut voir que ça ça s'écaille mais c'est quand même moins régulier que sur les sur les autres sur les autres peugeot est également il ya eu un petit progrès de fait sur les joints donc ça c'est ça c'est à noter par contre la qualité de la peinture je la trouve toujours aussi 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 moyenne voire plus sur les peugeot c'est vraiment dommage ça a tendance vraiment souvent à à partir et puis bah c'est pas c'est pas arrivé sur les peugeot des années 2000 c'était déjà le cas dans les années 80 90 malheureusement la qualité des peintures et est plutôt plutôt légère je dirais donc c'est assez c'est assez dommage il va y avoir rapidement des rapidement des éclats pour le reste ce qui est bouclier il ya un mal récurrent sur ces peugeot c'est que souvent on a tendance à à vous voler les caches donc voilà quand on vous les a volé comme ici bah ça fait un truc tout moche et autour des anti brouillard bas ça casse on peut noter également que l'anti brouillard a pu prendre une pierre mais bon ça c'est pas propre à c'est juste propre à cette voiture il suffit après de le remplacer bon ça va être fait mais 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 bon ça c'est un anti brouillard qui est cassé quand vous avez ça ça fait ça mais en tout cas vous avez un espèce de cache triangulaire qui vient autour du de l'anti brouillard effectivement on a tendance à aller voler assez facilement et assez rapidement c'est des petits caches chromées donc du coup c'est un petit peu dommage après le reste des pare-chocs est très proéminent ce qui fait que comme ici il a été un petit peu un petit peu marqué par par le temps mais par contre par contre il fait bien son travail là le bouclier est plutôt solide donc c'est pas mal pour une voiture de ville mais également la partie arrière bien qu'elle se délave et qu'elle avec les chocs on voit qu'elle prend elle prend des petites tâches des petites tâches blanches malgré tout le pare-chocs est plutôt plutôt bien fixé sur je l'ai déjà montré sur d'autres voitures à ce niveau là souvent ça peut ça peut décrocher pas sur les en général sur les 207 ça va de ce côté là ça ça tient plutôt bien le reste des ajustements aussi est plutôt ok à part les rétroviseurs qui sont bon déjà inesthétique mais bon ça c'est encore une fois une affaire de goût mais hormis les rétroviseurs les baguettes la peinture bon c'est déjà pas mal vous me direz et les feux le reste est plutôt 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 bien faire les ajustements ça va encore un mal qui est assez assez courant chez psa c'est les panneaux de porte qui se décollent un petit peu je vous ai montré ça il ya quelques semaines sur la 607 on peut voir que c'est la même chose sur cette sur cette 207 qui est pourtant beaucoup plus récente avec beaucoup moins de kilomètres et ben on a ce problème de panneaux de porte qui se décolle et j'ai déjà vu ça régulièrement sur ces voitures là donc le tissu batien tient pas très très bien il ya par contre pas de problème de ciel de toit contrairement à certaines voitures allemandes on n'en voit pas de ce côté là le cuir du volant est nettement mieux que le cuir du volant de la 307 par exemple ou de la clio 3 qui est sa principale qui est sa principale concurrente là on peut voir que ça ça vieillit bien la qualité est encore bonne le toucher est également bon le pommeau il ya une très légère usure mais rien d'anormal c'est un pommeau sur ses versions pour le reste bien que la qualité soit assez assez modeste d'apparence sur les sur les plastiques de l'habitacle ça tient encore correctement alors c'est vrai que sur ces parties un peu gaufrées parfois le ternis elles deviennent blanches pas sûr pas sur cet exemplaire mais mais j'en ai déjà vu mais c'est pas très courant je sais pas si c'est quelque chose de très régulier donc globalement on va dire que l'intérieur vieillit plutôt mieux que sur la 206 il ya plutôt un progrès par contre à l'extérieur j'estime qu'il ya pas de progrès c'est même peut-être pire puisque les les feux sont sont quand même moins bien que sur sur la 207 par rapport à la 206 une réelle régression les selleries sont de meilleure qualité cependant par rapport à la 206 on n'a pas on n'a plus ou quasiment plus les problèmes de d'airbag qui ressortent la parler par les caches des sièges donc ça c'est pas mal et contrairement à la clio 3 on a moins souvent les les mousses qui s'affaissent ou les tissus qui craquent donc donc ça c'est plutôt un bon point par rapport à la par rapport à la clio 3 je dirais que là comme je vous disais à l'intérieur a plutôt plutôt mieux vieillit que l'extérieur l'extérieur est assez assez fragile assez sensible donc finalement il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose à y dire à l'intérieur et pour ce qui est des équipements électriques pas d'usure supérieure qu'une autre marque concernant les concernant les petites les petites pièces électriques aussi bien la commande de ventilation que là que les vitres électriques les rétroélectriques etc c'est une usure moyenne après je disais tout à l'heure les rétros sont très gros donc ils peuvent ils peuvent aussi ce malheureusement ce qu'assez facilement surtout en surtout en ville donc c'est un petit peu un petit peu dommage de ce côté là mais sinon pas grand chose à signaler l'autre bon point de la peugeot 207 c'est globalement sa sa bonne endurance des pièces d'usure périphériques au moteur c'est à dire les pneus les freins les amortisseurs les rotules on est dans la très bonne moyenne de la catégorie c'est pas de ce point de vue là qu'elle va vous ruiner la voiture au niveau sur l'ensemble de ces composants là elle elle vieillit plutôt plutôt bien on a on a une espérance alors tout dépend des pneus que vous allez mettre en termes de marque mais vous avez 30 40 mille kilomètres d'espérance de vie sur vos sur vos pneus avant et à l'arrière c'est je dirais qu'ils vont plus rapidement ils vont s'user plutôt par rapport aux années plutôt que à l'usure de gomme on peut voir que les pneus sont de 2015 sur cette sur cette voiture donc ça c'est encore une fois l'année de fabrication des des pneus et donc ils ont aujourd'hui ils ont eu cinq ans quoi grosso modo de circulation ils sont même pas à la moitié en termes d'usure donc je pense que vous pouvez espérer au moins 60 mille voire 70 mille kilomètres avec les pneus arrière donc ce sera le nombre d'années qui vous fera changer les pneus plutôt que l'usure de la gomme et à l'avant vous pouvez espérer 30 40 mille kilomètres pareil au niveau des freins un tranquillement vous faites 30 40 mille kilomètres facile et tout ce qui est rotule amortisseur etc on va pas voir pas avoir grand chose de particulier le fameux moteur en litre 6 hdi 110 chevaux enfin 90 chevaux pour cette version là mais également disponible en 110 chevaux donc esthétiquement ils vont pour le néophyte être très proche en termes d'esthétisme ces moteurs hdi un litre 6 qu'on a retrouvé sur une multitude de peugeot de citroën de ford de mazda enfin volvo enfin peu importe ce moteur là était monté à de très nombreuses reprises et essentiellement deux versions de puissance enfin en tout cas pour pour cette pour cette génération de voitures c'est à dire 90 chevaux et et 110 chevaux associé à une boîte manuelle à à cinq rapports autant le dire de suite les 90 chevaux sont largement à privilégier par rapport aux 110 chevaux pour pour différentes raisons qu'on va essayer de détailler ici enfin ces moteurs au départ présenter une un intérêt avec avec des révisions très espacées des courroies à distribution à longue durée je dirais puisque on avait prévu des des remplacements à 10 ans ou 240 milles sur les carnets d'entretien quand les voitures étaient neuves on avait des révisions une fois tous les deux ans 30 mille kilomètres donc c'était plutôt c'était plutôt intéressant de ce point de vue là par contre il s'avère qu'il ya différents problèmes de qualité au niveau du moteur qui sont plus ou moins grave et avec plus ou moins de deux conséquences alors le 90 chevaux donc c'est le c'est la même base mécanique que le que le 110 chevaux simplement c'est une version simplifiée sur beaucoup de points très souvent 90 chevaux dans ces années là n'a pas de filtre à particules et très souvent le 110 chevaux va avoir le filtre à particules autant dire tout de suite sur ce 1.6 hdi c'est pas très très bien maîtrisé la technologie FAP il ya énormément de soucis que ce soit le FAP en lui-même des capteurs des sondes il ya mille trucs qui peuvent poser problème et quand vous avez un problème de FAP c'est plutôt dur et coûteux de le réparer donc ça fait déjà un premier point très très convaincant pour l'achat d'un 90 chevaux vis-à-vis d'un 110 chevaux également il ya moins de soucis d'embrayage puisque la voiture est nettement moins poussée la 90 chevaux que la 110 chevaux donc étant donné qu'elle est moins poussée moins et moins coupleuse et ben forcément l'embrayage est nettement moins sollicité donc on est beaucoup plus tranquille pour la fiabilité de ce côté là puisque pareil quand vous avez embrayage volant moteur à remplacer sur une voiture et c'est relativement courant sur le 110 chevaux et ben ça ça va chiffrer très rapidement comment savoir si votre volant moteur est a priori hs vous allez avoir une sorte de bruit de gamelle qui va se faire sur l'avant c'est comme une résonance entre deux pièces métalliques très souvent quand vous avez ce problème là ça va avec ça va avec le volant moteur hs alors il peut y avoir d'autres symptômes bien sûr entre autres cette cette espèce de petite plaque métallique on entend ça fait un magnifique bruit et donc ça c'est c'est très désagréable à l'oreille et voyez que ça ça grince et c'est systématique c'est la protection du c'est la protection du turbo c'est une protection chaleur et elle est de mauvaise qualité donc elle vibre en permanence et ça malheureusement c'est que ce soit une 90 ou une 110 vous n'y échappez pas autre petit souci récurrence toutes ces toutes ces directs toutes ces durites pardon que vous allez avoir en avant et après le turbo qui peuvent qui peuvent céder qui vous mettront beaucoup d'huile et un problème de puissance affiché au tableau de bord donc tout ça ça va être des symptômes assez récurrents sur ces 1i6 également cette petite pièce là qui va également encore une fois poser problème mais toutes ces pièces là vont avoir une espérance de vie nettement plus faible malheureusement sur la 110 chevaux par rapport à la 90 c'est pour ça que je conseille si vous vous êtes attiré par ce véhicule la 207 1i6 c'est vraiment de partir sur sur une 90 plutôt qu'une 110 surtout qu'en termes d'agrément de conduite là franchement la différence elle n'est pas énorme hormis à haut régime à bas régime la sensation de puissance elle est quasiment identique à à conduite conduite normale donc vous privez pas prenez plutôt une 90 chevaux autre point à vérifier je lève le petit cache de chaque côté oui c'est juste c'est juste des tétons comme ça qui rentrent dans les dans les petits trucs ici il y en a quatre vous accédez à vos injecteurs et vous regardez si c'est tout noir plein de calamine etc il faut remplacer donc c'est souvent les joints qui sont morts là on peut voir que c'est tout sec donc si c'est comme ça il n'y a pas de problème si par contre il y a une odeur d'échappement et beaucoup de gras à ce niveau là vous êtes sûr d'avoir les joints d'injecteurs à changer donc il faut enlever les injecteurs et si c'est très très encombré ça va être problématique à remplacer autre petit plaisir lié à lundi lundi 6 hdi c'est les bougies de préchauffage qui sont situées derrière le moteur donc comme ça et du coup bah ces bougies de préchauffage sont très dures à remplacer en plus elles peuvent casser et tomber dans le moteur et autant vous dire que si vous avez ce genre d'agrément et bah vous êtes obligé de déculasser malheureusement et je peux continuer comme ça avec la la vanne eGR bref on peut parler très longtemps des nombreux problèmes d'un litre 6 hdi ils sont assez nombreux c'est pour ça que moi c'est pas forcément ma tasse de thé certains aiment ce moteur puisque hormis ça il n'est pas forcément désagréable à à mener mais quand il marche bien ça va quand il quand il commence à déconner bonjour les dégâts pensez pensez à regarder ces quelques détails si la voiture n'a pas de voyant de moteur allumé vous signalant un problème de puissance ou d'antipollution vous progressez si vous êtes sur une configuration un peu comme celle ci ça va en général l'un litre 6 hdi sans trop trop de problèmes vous allez faire je dirais entre 120 et 150 mille kilomètres au delà des 120 150 mille kilomètres il va commencer à y avoir une accumulation de petits soucis comme ça entre les entre les durites les joints d'injecteur etc qui risquent de vous encombrer le cerveau je dirais hormis ça le moteur est plutôt solide en lui-même le turbo également il n'est pas il n'est pas particulièrement fragile à partir du moment où il a été entretenu correctement il il va bien la boîte de vitesses également elle présente pas de casse mais tous ces petites toutes ces petites choses font que c'est assez embêtant d'avoir à mes yeux ce petit ce petit un litre 6 dernier point qui qui est assez problématique je dirais sur sur ces voitures sur ces peugeot 207 vous allez avoir des soucis qui vont être assez récurrents au niveau de de l'abs de l'esp et des airbags donc les airbags c'est souvent les connecteurs sous les sièges ça c'est assez courant et ce petit logo là abs avec le triangle orange peut s'allumer sur les 207 et ne pas s'éteindre comme comme ici vous avez ce petit voyant allumé c'est souvent le c'est rarement un capteur au niveau des roues c'est très souvent un problème directement sur le sur le bloc abs esp et donc faut faire attention puisqu'il ya une multitude de modèles de blocs il faut prendre la bonne référence faut le alors je sais plus s'il faut le faire programmé ou pas ça c'est contraignant à à remplacer si vous avez ce voyant là qui allume à bs ou esp ou esp si quelqu'un vous dit oui mais c'est juste un capteur machin dit qu'il le fait réparer avant d'acheter la voiture donc on a listé une bonne partie des problèmes sachant que les problèmes moteur que j'ai énuméré sont je vous dis beaucoup plus récurrent sur la 110 chevaux que la 90 chevaux donc mon choix et si vraiment vous êtes sur la 207 c'est vraiment de prendre une 90 si vous voulez si vraiment vous voulez la 110 parce que ça va être des versions féline machin avec plein d'équipements vous êtes au courant et vous regardez ce qui ce qu'il faut regarder pour éviter les problèmes ce pourquoi cette voiture je lui mettrais pas la moyenne en termes de note parce que je lui mettrais peut-être 11 11 sur 20 en 90 chevaux et et plutôt 6 ou 7 sur 20 allez on va dire 7 sur 20 sur sur la 110 c'est donc en note moyenne elle aura droit à son 9 sur 20 et je sais que je vais me faire crier dessus parce que parce que ça va pas plaire à certains parce qu'il ya des fans de peugeot mais il faut dire ce qu'il est le 1.6 hdi c'est une catastrophe sachant en plus ce qu'il faisait avant avec le 2 litres hdi et les 1.9 td c'était nettement mieux mais bon c'est comme ça ils n'ont pas ils n'ont pas réussi leur coup on verra sur le 1.5 dc au fur et à mesure si c'est un petit peu mieux ou pas voilà merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo de fiabilité sur la peugeot 207 1.6 hdi merci encore pour votre fidélité à bientôt sur la chaîne le garage pts merci à vous merci à vous ah Sous-titrage ST' 501